Les gens détournent C'est les morts, les bambous On va s'en aborder, on va se battre On va se battre, on va se battre Distraction Il y a beaucoup de gens qui sont à l'Ovia Tout le monde est attrapeur de l'parti politique Il y a beaucoup de gens qui sont à l'Ovia République démocratique du Congo Mon cœur n'a pas de neuf Il y a de ses guides, il y a de ses amis Mais il y a de ses camarades Ouais, ouais Operation Il y a beaucoup de gens qui sont à l'Ovia La distraction Il y a beaucoup de gens qui sont à l'Ovia Amateurs de la bonne musique Les éditions Sans Frontières Et la fondation Mboba Vous propose un concert spécial Hommage à Pepe Calais 26 ans après sa mort Samedi 28 décembre 2024 De 21h à l'aube Salle Birmingham Event Center Aux 112 rue de Birmingham 1070 Anderleck, Bruxelles Avec l'agrémentation musicale De l'Empire Bakouba Avec Papitex Mateloudodé José Diloudilou Monna Bilekoudjounamombafo Godé Lofombo Kamolabas Doris Ebuya Elvis Konko Joli bébé Tokolos Star invité Falei Poupa Josar Nyokalongo Danoskanta Niboma Blaise Pasko Outamaï Malaj Delugendo Gabi Lita Bembo Libek Lokombe Nkaloulou Adamo Ekula et autres Occasion unique à ne manquer sous aucun prétexte Au management Kokar Masakouba Et Adu Nguyengi Kokar Masakouba Spécial hommage à Bibi Kali Gabasele Yampanya Falei Pasko Outamaï Très bien Mon collègue là Mon nabino Balanya y a une très grande mission La dimension y a Contina d'Asie Emission n'angai Emission na yo Emission y a population Congolaise En général Est-ce que boza fière Y a émission Y a bala bala Est-ce que boza fière Y a présentateur Y a présentateur Y a tout na Rami Tout na Y a bato Y a bala bala Y a ba mama Y a ba fonctionnaire Y a l'Etat Polaninité Y a ba médecin Y a biso Y a ba enseignant Y a biso Y a émission Y a bino Y a silikouban Y a misho Y a bala bala Di jamais Vi Ça c'est très bien Tokobé Ta actualité politique Tokoban Nga moto Té Ta y a roba Kongolaise La capacité Y a gondima Ba yibaye Bonsolona Y a kufa nzala A kufa nzala Ma ya ba ngakolo Baverite Kongolaise La capacité Y a gomata Na wewa Ata wewa Y a biko Kumbate A se letuve La se A remor Ka kufi Ma so ba ngakolo Baverite Kongolaise La capacité Y a gomata Na relasyon Na moto Na rezo Sosyo Kaka Meme Jou Babi Mina Mutwana Bangite Ka Ma so ba ngakolo Baverite Bisho ba joulalista Vérité To e wana Po te faire Veiller population Ta la zago Ta la nga Y a lobi A prémission A otine La nga Convocation Lika moza Ta la nga Ca c'est Ca c'est Très bien Les évêques Catholiques Appellent A une mobilisation Générale Pour décourager L'initiative Du président Félix Tu sais Que De révision Ou changement De la constitution Un projet Qui qualifie De dangeré Pour le pays Et ça L'isolo Torobeta Voilà Le peuple parle Voilà Le peuple parle Ça c'est Très bien Ça c'est Très bien O yiki Yike Bandia Toro Souka Wapi Na dossier O Toro Ke Y nan Ope Wapi Ça c'est Très bien Bandego Nga Y a Tozan Ambassal Y a RDC Na Chine Bou Mona Koman Ba Chino Bazako Précipité Bou Base Retouvé A La Republique Démocratique Di Bazako Wale La Po Bayawa Da Republique Démocratique Bango Bota Landen Bazo Wale La Bango Le Pey Béni C'est La Republique Démocratique Di Kongo Nga Bambassade Tout Mèm Y a Japon Mèm Wapi O Monna Bango Bazo Précipité Koya La Republique Démocratique Di Kongo Bilo Yoyo O Monna Na Manon Nan Monna Monna Pena Mille Monna Monna Bazo Le La Passe Mende Le Mende Le Monna Monna Kita Kona Bajet Privé Bango Baya Yo Bazo Wale Kese Kese Kini seront kon Bona Monna Kiki Kese 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 Wale Kese 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 mais pas John Kabam 3 personnes dans Katia Plateau et Mission le peuple parle 3 personnes 3 personnes dans Joël Lopez dans Katia Plateau et Mission le peuple parle l'homme de l'esside l'homme qui monte en puissance dans Katia Plateau il y a un drapeau il y a un drapeau c'est très bien merci beaucoup Josem Benza l'homme qui défend valablement l'une de peste il y a un chômage le roi Batonien c'est la vérité c'est la vérité Josem Benza et à ce truc Joël Lopez le téléphone est-ce qu'il est ? je parle de complicated je parle de John je parle de Joe je parle de lui je parle de Jopo je parle de Joseph Benza ça fait ça fait c'est important comment tu as partagé tu es autour il y a une actualité politique c'est vrai que rétrait mon souci pour les acquis stratégiques, dans mon cas plus particulièrement. Mais c'est toujours un plaisir pour la opportunité aux Opés à Bissot, et aux Soulana Peuple à travers le micro-nau. Et je pense que le débat sera toujours constructif lorsque je suis avec Yves Badjoko, avec Joseph Mbenza, et permettra surtout aux NACP Laranango, ils a co-édifiés, jeunes, aux Basali, les lots plus représentatifs de la société Nabisot. Donc c'est un plaisir d'être de nouveau sur PSTV, l'émission Naïo, Le Peuple parle. L'émission Le Peuple parle, ça c'est très bien. Mais quand nous avons l'image de l'Okoma, l'Indo-Pakistan, le Chinois, le Liban, c'est-à-dire qu'il y a une République démocratique, nous avons l'image de l'Omilo Belamini, l'analyse de l'Okoma. Bon... M'envoie des images... M'envoie des images, M'envoie des images, M'envoie des images, je pense que je ne peux en aucun cas m'opposer à une telle démarche. Exact. C'est ce que nous avons l'attention de vivre. Nous avons une opportunité à un moment donné. Nous avons l'imperçage de commerce et de business. Nous avons l'attention de vivre dans le cadre touristique, parce que nous avons l'attention de la culture. Nous avons une très riche. C'est une bonne chose. Mais dans tous les cas, tout le monde n'a que l'Indo-Pakistan. L'Indien a évolué dans le monde des affaires. C'est pour nous aussi l'occasion d'interpeller la première ministre Judith Souminois. C'est pour nous que nous avons créé une condition d'émergence pour les citoyens congolais, une condition d'émergence pour les jeunes, les réseaux sociaux. Nous avons tristé. Parce que le constat est que les jeunes, les tranches d'âge, il y a 18 à 35 ans, les lots ont été attribués au titre de pasteur, de prophète. Les lots ont été défilés en live, mais ils ont été défilés en live. Mais ils ont été en palais, ils ont été en prophétesse, en pasteur. 95% c'est des femmes. Les lots ont été évolués du fait que nous avons trop d'églises, nous avons trop de pasteurs, nous avons trop de faux prophètes qui ont influencé négativement. Les lots ont été évolués, ils 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 ont été évolués. C'est très grave, il faut nous interpeller. Il faut nous interpeller. Il faut le pasteur Marcelo Tunassi, le pasteur Roland Dallot, le pasteur Dédé Landou, le pasteur Atoms. Il faut nous faire un peu de François Moutombo, nous allons nous faire un peu de 100 ans ensemble. Il faut nous faire un peu de réfléchir sur les cambois. Parce que les jeunes sont des alliés exposés, ils voient elles-mêmes et le gouvernement. Il faut nous mettre en place la politique et permettre les jeunes qui ont mis ça. Les gens qui attendent dans l'église, dans la fausse prophétie, ils vont avancer dans la société. Mais c'est la jeunesse active, ils vont participer à la reconstruction. Parce qu'il y a une main d'oeuvre. Et ça, c'est très bien. Très bien. Ça, c'est très bien. Yvon Badjongo. Tout ça, il y a une mission, le peuple parle. Yvon. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. C'est-à-dire qu'ils ont été abandonnés par tout le monde. Donc, on a des journalistes. Les pouvoirs publics, tout le monde a été préoccupés dans d'autres choses. On a été préoccupés dans d'autres choses. Donc, on a été préoccupés dans d'autres choses. Et tout le monde a été préoccupés. Tout ça, c'est ce que nous avons fait. la botanée on les a l'ambassade na chine pour qu'on moussa là tout ça et c'est trop loupa encore une fois yves badiogo a son retiré malo à toi loupa yamabé ou mon compte en boc a commis un quartième voyage a commis un peu mais voilà maintenant investisseur au baroué a pour quand même basse à la fin que yves badiogo on est investisseur tes photos de la sérieux les congolais sont marginalisés c'est vrai que tout ça un pays accueille mais n'accueille n'abissons il faut tout ça cadre n'accueille n'abissons il faut tout oubazoya respecter la règle combien d'ando pakistanais oubazana n'a pas titre à séjour valable voilà bah titre à séjour en conformité avec la loi basana passeport tel qu'il est requis je me rappelle l'an d'akim mon tout le monde quand j'ai oublié son nom à l'époque à l'époque dans les années 80 dgm à nos côtés ça m'a dit qu'on a déjà dit la dgm à nos côtés ça m'a dit qu'on a déjà dit pour la délivrance il y a pas carte de séjour pour la régularisation est-ce qu'aujourd'hui on peut dire encore que la dgm se comporte en tant que pourvoyeur il y a pas qu'est-ce qu'il y a l'état non la vraie raison la vraie réponse c'est que la république la république est dans la rue basana préoccupé par autre chose balbaki bando konabissotan baswa ki pouvoir ya mou yi bio kéba batoa zando bako zala oubazana zando bas conditionnabango et pa bando pakistanais qu'au changé bas salaire nabango kosa a amélioré est-ce qu'aujourd'hui ça s'est amélioré est-ce qu'aujourd'hui ça a changé comment est-ce qu'on peut penser lélo que toute l'économie la république démocratique du congolais a beaucoup à papa toute l'économie il n'y a aucun investisseur qu'aujourd'hui tous les secteurs de la vie économique et sociale qui aacle monkel politique étranger base à l'appel à ce n'a qu'à ce politique pour l'on n'a pas besoin mais lui donne ce ministre moncôme il n'y a personne nana discussion oui mais il n'y a pas plus que léonominé l'on n'a pas besoin mais il n'y a pas qu'à l'autre qui est la priorité à l'endopakistana il ne va pas loin tu assais il n'y a pas欲 le ministre de l'économie de l'économie là il n'y a pas besoin mais celui de la pêche a ... Voilà. Donc, on va se rendre compte au lieu d'être consciencieux, conscient d'avoir une vision claire pour la République. Il n'y a pas de vision. C'est pas son travail, il y a la vision. Il y a la vision, projet de société. transformé en programme de gouvernance hier au Tchangwa en pratique. Elle n'a pas de vision à apporter. Mais la bonne question, il faut qu'on tourne à est-ce qu'elle a une vision pour cette république ? Elle a une vision pour les investisseurs au niveau local. Est-ce qu'elle a une vision de l'homme le plus riche d'Afrique, le noir le plus riche d'Afrique ? Parce que l'État a décidé qu'elle commande public qu'elle a une vision de l'État. Elle a décidé qu'elle a une vision de l'État. Et aujourd'hui, ils ont créé effectivement quelqu'un qui est extrêmement riche. L'avantage en Nigéria est la classe moyenne des Alakas. Non, ce ne sont pas les millionnaires qui soutiennent. C'est vrai qu'il faut créer des hommes riches, mais ce ne sont pas les millionnaires qui soutiennent la vie nationale. Ce ne sont pas les millionnaires qui soutiennent l'économie, les classes moyennes. Il faut créer cette classe moyenne-là. Est-ce qu'ils ont l'ambition à créer une classe moyenne ? Ils ont créé 1500 emplois. Une année, première année. Ils en ont créé combien ? Bien, on lui a happiness de l'économie. Entre le main et la barra ? Bon, bien expatrié. Bon, oui. Conséquence ? En conséquence, ce sont des dangers. Toutes sont des dangers. Ce qui est arrivé, ce qu'il y a, il Apparently, il nous a su majorité. Ce sont les dangers. La nouvelle rentrée Trusté, il le mède comme si vous êtes les Congolais et les Nzala. Oui, il est à yeter moins grand-génètres. En fait, ça a été désirée donors. Il reste clairement à empez des Organisation. Il reste encore plus fort, Ce sont les combats de 13 Nations.. Ils verrent autres. josey penda le barbonio soitan on pèment de confesse c'est que parmioisse josey pense josey panda toutes les crises et d'un coup on construit l'état au lieu de concentrer ça sur les secteurs producteurs oui bah le BAP par exemple la commission agricultures je crois qu'on a 10% la budget et le SMB pourra un peu plus 14% on va dire pour ceux qui sont les conférences qui sont le dépassement nous vous réponds alors la secteur et l'agriculture ceux qui disent mais institutions sont les réponses pas le dépassement alors si vous réponds dans le secteur de l'agriculture. Alors que le secteur de l'agriculture, c'est-à-dire le secteur qui peut résorber le chômage, il y a une question. Est-ce qu'il y a une information, Moussous ? Nous avons 80 millions de terres arabes qui ont été beaucoup en Abissau. Est-ce qu'il y a des terres chinois ? Mais je te dis, il y a des terres arabes qui le contrôlent. Donc nous sommes un pays désarticulé, déssecturé, qui n'a aucune vision pour le lobby, pour le devenir, et tout ça, c'est piloté par Mdeko Félix Tissékeny. Que font nos ministres pendant que souffrance est à la mort ? Souffrance, oui, souffrance est à la mort. Nous vivons la situation très difficile. Si vous avez un enseignant, un bimac, 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 souffrance est à la mort. Mais nous avons un problème de plus de problèmes de notre famille. Si vous avez un ministre familial, tout ce qu'on appelle la famille, un ministre, tout va changer. Mais le peuple, il ne faut pas faire sa sourire, parce qu'il y a une capacité totale, une capacité, un ministre familial, il y a une excellente. Il y a une excellente. Il y a une excellente. Je vais répondre à la même question. Je vais répondre à la même question. Je vais répondre à la même question. Bonne santé. Oui, Dieu fait grâce au Néla. Chômage qui t'offre. Est-ce qu'il y a un chômeur ? Est-ce qu'on dit qu'il y a un pays développé ? Il y a deux types. Il y a un chômeur. Chômeur volontaire, il y a un chômeur involontaire. Chômeur involontaire, il y a un pays. Il y a un classe. Non, je travaille pour votre information, Nazar Chômeur. Il y a une belle économie. Rapidement. Parce qu'il faut donner la vraie information à la population. Le sixième conseil de ministre, le président de la République, a instruit le premier ministre. Ma congolais, il y a un chômeur qui est bien. Madame Judith Soumino-Toulouka, il y a un pays qui est le vice-premier ministre, le ministre de l'économie. Il y a un chômeur qui est et il y a une facilitation aux importateurs dans les secteurs qui ne sont pas produits protélués. Pour que l'on soit à la provisionner, il y a un bon choix. Il y a un bon choix. Il y a un manque de valeur. Il y a un manque de valeur. C'est-à-dire, tant l'importateur est en produire dans les frontières, il y a un des GD, il y a un des Fauts qui ne sont pas à l'État. Tant que l'on soit à l'État, il y a un des Fauts qui ne sont pas à l'État. Il y a un bénéfice. Mais quand il y a un montant, il y a un gouvernement qui ne sont pas à l'économie. Ce qui ne sont pas à l'économie, il y a un montant à la population qui ne sont pas à souffrir. Le gouvernement salarandine par la subvention a en charge de certains frais pour les produits pétroliers. Dans l'État, il y a un carburant, l'État pèse par l'État 2 800 francs. Via le ministre de l'Économie, son Excellence, il y a un peu qui ne sont pas. Aujourd'hui, l'État doit aux pétroliers 400 millions de dollars où il y a un manque à gagner. C'est-à-dire, l'État, il y a un peu qui a une charge pour permettre de faire un carburant. Parce que le pétrole, le carburant, c'est l'élément moteur d'une économie. Il y a un peu beaucoup d'économies. Il y a un peu qui ne sont pas qui ne sont pas à l'économie. Il y a un peu qui ne sont pas Non, non, non. C'est pour la première fois que depuis la RDC, RDC, elle est vérifiée dans les annales ce qui carburant qu'il y a dans mon temps de l'économie. Allez vérifier. Si je suis un menteur de partout, de 450 francs, c'est un récord. Donc, c'est pour dire ceci. Les efforts sont là. Mais le problème, mes amis, c'est dans le comportement, dans la mentalité des opérateurs économiques et de certains Congolais mafieux. Parce que le gouvernement, par l'entremise du président de la République, instruction à dire, il faut combattre la vie chère. La vie chère, pour combattre, il faut baisse des prix des denrées alimentaires de prime et nécessité. Alors, le travail qui est en train d'être fait au moment où, parce que les opérateurs vivent le monde économique au tondimant, c'est imposé pour les prix. L'État a accordé un délai aux opérateurs économiques pour évacuer les anciennes stocks pour que tarification ainsi qu'à qui vient sous peu dans quelques jours, le Congolais a accès dans l'osso, voilà le travail qu'a le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Moukoko Samba. Donc, c'est pour dire que le gouvernement travaille pour prendre à bras les corps la situation sociale du Congolais par rapport au manger. C'est une réalité et les prix vont baisser d'ici là. Donc, l'État s'est désengagé de certains taxes, ce qui est vrai déjà, pour que l'osso, Massangou, Soukal, Ouïe, et les autres produits puissent connaître une baisse de prix. Il y a un discours qui est un discours. Il y a un discours. Il y a un discours. Parce que l'État va faire plus de pétroliers et ça va faire plus de pétroliers. Il va faire plus de pétroliers. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'État va permettre à ses opérateurs économiques, dans le secteur de pétrole, parce que il y a un peu de l'eau, il va être moins souple pour approvisionner le Congo de produits pétroliers pour que il y a une pénurité. Mais ce qu'on a pour la baisse il y a un prix à transport. Ce n'est pas le gouvernement central. C'est le ministre ayant en charge le transport et la mobilité de la province. Donc, il y a un espace qui attend il y a deux jours. Et Outhioquita, donc ça continue comme ça. C'est un travail très difficile, mais on y arrive petit à petit. On reconnaît qu'il y a des vrais problèmes, mais les solutions conjoncturelles sont en train d'être trouvées dans la solution structurelle. Donc, pour pallier à cela, c'est une réalité que je reconnais, mais on dit qu'il n'y a pas au gouvernement et on sera équilibré. Il y a des vrais problèmes et il y a des solutions. Mais est-ce que l'État a joué un rôle en protection des citoyens face à Maramomo et Belé parce que il y a qui a été qui a été invaillé par expatrié. Il y a un détail qui a été 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 Je vais choquer des Congolais. Il dit que pendant des années, on n'avait que moins de 200 inspecteurs de travail. En tout cas, on a mécanisé il n'y a pas longtemps. Ils sont nombreux entre 1000 et 2000 personnes. Le problème, il n'y a pas qu'en Congolais, quelque part, nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Je suis d'accord pour ceux-là qui disent que tu es responsable dans un tel endroit, mais tu ne fais pas ton travail correctement, mais tu le fais au profit des étrangers. Et puis, je dis que le système anglo-ézakien est implanté depuis longtemps. Il y a des ministres, il y a des ministres, il y a des téléphones, il les lit, on les libère. Ça, c'est un problème vécu. Moi, je suis de ceux-là qui combattent les petits commerces étrangers, même dans le supermarché. Ils vendent en détail, ça ne devait pas se passer comme ça. Concurrence, c'est ça, le réalité face aux Congolais. Donc, je suis d'accord avec, c'est une réalité, tu dois être démagoguée, mais c'est là où... Ils ont là que ça a plein de capacités, tu vois, tu sais quoi, non, c'est le travail, parce que... Non, non, c'est le travail, parce qu'il y a une autre chose, c'est là, vivement, vivement, tout, 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 des partis, rôles. Parce que là, c'est le travail du ministre du Travail. C'est le ministre du Travail qui doit faire ce travail-là, de vérifier qu'est-ce qui se passe par rapport aux petits commerces. De voir combien les Indo-Pakistanais payent nos frères et nos soeurs. C'est là aussi le problème, il y a le ministre du Travail. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut comme travail ? Ça aussi, c'est une question. Je ne suis pas là pour peindre le noir, non. Ça, c'est une vérité, c'est son travail. Il doit se mettre parce que... Bon, c'est la vérité, hein. La décision, c'est le ministre, c'est le ministre, c'est le ministre, c'est le ministre qui s'approche de ces gens-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Le ministre du Travail, au Zolo, qui a mis sur place aux Alites, ton travail, c'est de bloquer les Indiens, les Pakistanais, les Chinois. Moi, j'étais dans les fonds-fonds de mon village, je vis des Chinois. Bon, ils travaillent, c'est normal. Mais dans le détail, il faut pas congoler pas, parce que la loi veut que 60% en main d'oeuvre. On y a un site minier, ils sont congolais. Vous comprenez ? Ça, c'est la loi. Donc, je suis d'accord que les Indopakistanais, ils font des Congolais dans le linge, le Nogobani. Qui a un barème, un SMIG, où tout le monde s'est retrouvé. Très bien. RDC, tout le monde s'est retrouvé. Un età, avec les trois. L'État accompagné de vous, etc. L'État accompagné de vous, etc. Est-ce que l'닝iatNew semua ère, c'est la capacité de m исторiement, c'est l'esclavagisme. D'accord, c'est que ça n'est pas m'occuper, mais c'est pas m'occuper de ces consommateurs qui dérouillent. Mais s'il en a parfois dans un porte-cocper et le national. Mais s'il en a 디ps, avec l' shallfarine de��도, est-ce que l' santé, il faut quoi organizle la sovereignty ? de peur que le Congolais est protégé. Je pense que la crise qui est qu'un chef de l'État ou encore un régime a échoué en partie lorsque la population n'est pas avertie. Lorsque la population éprouve un désintérêt sur la chose publique. Lorsque la population est facilement manipulable. Il n'y a pas d'hommes politiques naturellement de bonne foi pour ne pas le faire à la peuple. Quelque part, il faut qu'il y ait un réel contre-pouvoir lorsque la population a révendiqué le droit d'aller. C'est en ce moment-là que les dirigeants ne sont pas les peuples. La crise de l'État est une crise d'hommes. Parce que les animateurs au niveau de l'institution, les animateurs au niveau de l'entreprise et la société étatique sont des cultures démocratiques. C'est ça le grand problème au-delà de l'État. parce que l'homme politique est un objectif majeur et principal est de conquérir le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Et non le pouvoir pour être rédévable vis-à-vis il y a un souverain primaire à conduire pour le pouvoir. Il y a un nouvel élan leader qui a toujours été pouvoir et à l'objectivité pouvoir et à l'objectivité moyen moyen par lequel il y a un leader et un lobby beaucoup matérialisé la promesse de campagne il y a un lobby moyen par lequel il y a un leader et un lobby pour être rédévable vis-à-vis du peuple par rapport à la politique publique le secteur il y a emploi la secteur il y a économie la secteur il y a justice pour l'équilibre social les alabongo réellement effectifs. Donc nous avons un problème d'homme d'État aujourd'hui mais nous avons aussi un problème d'une population qui éprouve un désintérêt population a yébi qui a l'air population a yébi qui a évendiqué ma droite Non, il n'y a pas une arme plus forte que la population. D'ailleurs, Nelson Mandela, le bas était l'arme la plus fatale. C'est lorsque un peuple est éduqué, un peuple azali formé. La difficulté, c'est que le monde a été éduqué. Nous avons été éduqué pour le Congo, tout ce qui a été éduqué, le politique est éduqué. Je pense que nous avons éduqué la conscience collective. Nous avons été éduqué pour les Congolais. Tout ce qui est indopakistanais a été éduqué pour les Congolais. Il a eu le droit de revendiquer en tant que peuple, en tant que société. Il a eu la justice à la paix. Il a eu une justice équitable pour permettre les Congolais de bénéficier de leurs droits. de la paix. Très bien. Yves Badiogo. Très bien. Très bien. Quelles sont les mesures incitatives pour l'entrepreneur loco, pour que la maman maraîchère, la maman maraîchère, la maman maraîchère, la maman maraîchère, la maman maraîchère. Mais nous aurions pu le faire. Nous aurions pu lancer la culture. Pour faire quoi ? Pour effectivement panifier. La culture, il y a blé dans le monde. La culture, il y a 8 mois. Ça concerne toutes les maras sur le monde. Pour nous aux plus les mois dehistoire, nous aurions pu naître l' merci de l'accompagnement du banal, on va bien passer les peuples motivates. Ça a vu plus le climat américain de la pauvre sanitaire des compagories. il y a... Baril, il y a pétrole. Équiti, sur le plan international, les lois, je pense que c'est en moyenne 73 dollars, où il y a qu'il y en a 83 avant. Équiti, il y a un bon niveau. Et d'ailleurs, la baisse à Baril, il y a de 14%. Il y a de 13% pour qu'il y ait un incident sur les transports. C'est ça, en réalité. Mais il y a un moment où il y a des transports. Parce qu'effectivement, le carburant est qu'il n'y a pas de transport. Parce qu'effectivement, la loi dit qu'il faut une baisse de plus de 13% pour... Pour qu'il y ait un carburant, il faut qu'il y ait de plus de 13% pour transport et et Équita. Mais je vais dire, tout ça, il y a un littoral, il y a toujours partagé dans Angola. Moi, les gens qui sont en Angola, dans l'Unda Nord, l'hydracarburant, c'est 800 francs. L'équivalent à 800 francs congolais. L'hydracarburant, l'équivalent à 800 francs congolais. Toujours partagé littoral moraux. C'est-à-dire que, si qu'en Angola, ils ont exploité le pétrole, ils ont eu 6 pays photo-exploités, normalement. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de nos salamontés ? Vous n'avez pas de vision. Vous savez qu'il y a un bloc pétrolier, qu'en est-il ? Vous savez qu'il y a un bloc pétrolier, il y a un bloc gazier. Quelle est la suite ? Quelle est la solution ? Mais il faut à la sérieux. Il y a des informations sur les chômeurs. Des petits bisous, des chômeurs se sont en Congolais. Il y a des chômeurs qui se sont en Angolaire. Il y a des chômeurs qui se sont en Angolaire. Ce sont serieuxs, prenant conscience, que l'Opensité a vu que les Congolais ne sont pas conscients. Les premiers, ils sont inconscients. Ils ne vous apportent rien. Mais matin, midi soir, il y a des chômeurs politiques. Il y a des chômeurs politiques. dévoué. Pour redresser l'image, pour redresser le social, pour redresser la vie des Combolez-Azali. Martin Faulois-Azali. Nous travaillons pour la République. Nous travaillons. Ceux qui nous ont travaillé pour la République, c'est une des cas, la Togena Union Sacrée, une nouvelle Togena Union Sacrée. Mais nous disons non. Nous n'allons pas aller là-bas. La Togena Union Sacrée. Nous le refusons. Parce que ça ne sert à rien qu'il y a 21 000 dollars qui permettent de tout le monde vivre la misère. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi à M. Félix Tisséke qui coûte entre 200 et 600 000 dollars dans un pays où il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi à M. Félix Tisséke d'aujourd'hui? Il a reposé sur la table la question à révision ou changement de la Constitution alors que 5 territoires mais est-ce qu'ils a pété pour leur coût de sa loi pour la protection pour leur territoire c'est ça aussi le problème? Mais le rôle... Est-ce qu'il faut tout le monde la nuanceuse à la rame? Le rôle regardé à l'État il a dit qu'au protégé territoire n'a pas l'individu. C'est ça le rôle. S'il y a un homme d'État on a dit l'État il y a des gens il y a des gens pour leur être ils ont des gens mais il y a des gens mais il ne faut pas attendre que la population soit derrière dans notre pays il faut qu'on se retrouve dans notre pays pour leur demander les gens parce que c'est ta responsabilité le combat que nous vénons pour que demain il y a des gens en responsabilité il y a des gens les gens les gens les gens les gens et les gens les gens Le fonctionnaire public le plus important aura 244 000 francs pour que nous nous occupions d'eux. Je ne sais pas comment il y a un d'autres qui traitent mal nos compatriotes. On est d'accord avec l'État. L'État aura un policier 88 dollars. 88 dollars. C'est pas possible. Donc, on a sensé, on a normal, on a 88 dollars. Mais parce que l'État est irresponsable. On a fait un conseil, ma bébé. Mais l'État est irresponsable. Qu'est-ce que l'on a dit ? Ça, c'est fort. Désolée, l'État est démissionnaire. L'État est irresponsable. Mais si on a fait une préoccupation, on a un peu. Qu'est-ce que la réponse, c'est changer la Constitution ? Changer la Constitution, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Quelle est l'opportunité ? Des territoires, des Congolais, n'ont pas voté. On veut leur dire, on veut leur imposer, qu'est-ce qu'on veut leur imposer ? La balkanisation ? Parce que moi, je pense, je crois, l'objectif de réviser la Constitution, c'est pour revoir les frontières, qu'est-ce que l'on a dit ? À l'inguit, si on a cédé le territoire, on a occupé, on a mis ça, il n'y a pas. Oui, c'est ça. Mais c'est la compréhension. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment est-ce qu'on qu'on a dit ça ? La Constitution. La Constitution. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'EAC, c'est-à-dire qu'il y a une partie Il y a une partie de l'EAC. 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 Est-ce qu'elle a concrétisé pour céder une partie du territoire des Congolais ? Merci beaucoup. Il faut être sérieux. Très bien. C'est un problème très sérieux. Merci beaucoup. Heureusement que les Congolais en avant-garde. Lopéz, les Congolais sont en avant-garde. Ils vont bloquer. Très bien. Merci beaucoup. Il y a une partie de l'EAC. Les évaluations sont en avant-garde. Il n'y a eu pas assez de mails. Ils vont devenir mal. Ce n'est pas assez de mails. Ils ont un hormone rouge. Il est une hormone rouge. Ils ne savent déjà qu'il y a un trouble. Il n'y a un trouble. Parce que la guerre J'espère qu'il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Vous comprenez ? Il y a un évêque catholique. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser la population. évêque catholique pour mobiliser la population. Pour une évêque catholique pour mobiliser la population. Il y a un évêque catholique pour mobiliser le pouvoir de mobiliser la population. Où le plus à deux tours dont bambou pwana pas l'objet bassin barroté car bambou pwana n'a moca ou selon cette constitution n'a pas la loi organique il ya des intouchables dans ces pays au procureur après la cour constitutionnelle à l'objet il n'y a aucune juridiction qui peut juger ma tête en podium dans ces pays n'y a que le bon dieu bassine à constitution t selon bambou p donc moi je me pose la question n'a-t-il d'arrivée le monde ya mouké kaka ça c'est bon donc c'est pour dire maintenant je réponds de bambou p de quel droit vous vous avez pas tous quelques-uns d'entre eux de dire que si on modifie on révise la constitution et n'ont pas parlé de changer la constitution donc mobiliser bateau mais bon ça n'y n'a des articles 218 n'a pas dit révision ou changement mais ce qu'on qu'est non résistons mais ok ok c'est-à-dire c'est à dire ils ont eu ton rédaction au mot le mal est là c'est là donc ceux qui sont qui sont qui ne comprendent le logique n'a yon a et cela n'a pas de très bien qu'il a comprendre le logique n'a yon a bambou qu'est-ce qui n'a pas de très bien qu'il n'a pas de très bien qu'il n'a pas d'entrée il n'y a rien ce qui va prendre communiqué et qui parle de la révision et de la modification c'est-à-dire ba bloquer mon compte amour quand même l'article 218 ou épaisse l'initiative n'a battu balata rassuta n'était mais en compte amour qu'a donc m'a l'objet que tu nous sommes d'agrépé est ce que messieurs sur les épis congolais que moi les camotter je réponds de mango cambo terre donc c'est pour dire c'est pour dire et ce n'est pas à eux mais ce gouvernement et barbie 218 et lobby l'initiative béni du président de la république et du gouvernement la conseil de ministre l'une des deux chambres du parlement avec un côté reiki et puis par congolais qui peuvent réunir sans 100 000 signatures en pétition parce que l'on a été soutenu mais c'est à mon konzamboka très bien l'initiative ya révision constitution merci beaucoup on n'a pas besoin merci merci beaucoup m'ont tout à l'attaque à robes à l'invoi cité et talent d'agenda melissi joseph benza pema il y a robes à melissi pema chanson à john kaba balassara kemissola l'attaque à drapeau robes et te robes et te robes et te et john kaba moulat a ratouche touche te robes et ça c'est très bien joël vous êtes pour contre la révision ou soit changement et la constitution je pense que la réponse elle est très vite répandue d'ailleurs le nouvel élan asa pour révision constitutionnelle et asa pour rédaction il ya nouvelle constitution et et d'ailleurs moi n'a mboka john et s'en il n'a pas sa précision moi de taille c'est une question que le nouvel élan a abordé aujourd'hui depuis près de dix ans parce que c'est depuis 2015 que leader nabissot azali kossalaba analyse sur situation à mboka et dans ses différentes analyses a abordé plus d'une fois la question de la révision constitutionnelle pour besoin nécessité mais aussi la rédaction d'une nouvelle constitution mais n'a qu'on répandre moi moqué avant la côte en a vifié à sujet moi n'a mboka yif badjoko à l'oubaki tout à l'heure qui a des hommes qui sont capables de de rélever le pays mais je suis très choqué parce que ça c'est la confusion de yves badjoko et c'est la confusion même qui règne au sein de les idées je pense que j'ai été avec lui dans une des émissions télévisées à un avis ça qui yves était et s'il est allé quoi étouffer lumière n'aie et s'il est allé quoi étouffer la compétence n'aie heureuse à la bénéfique pour la peuple je pense qu'il ya une nette différence mon ambo kadjone lorsque nous parlons d'un homme politique et d'un homme d'état et je pense qu'il n'y a pas de différence il n'y a pas de comparaison plutôt à faire entre la personne de monsieur martin fayulou et adolphe mouzito parce que l'élo ça fait plus de dix ans que adolphe mouzito a produit des idées maîtresses où il faut qu'il faut servir non seulement à l'opinion publique il faut comprendre enjeu et alia mboka nabiso mais il faut aider surtout bateau basalina katia bainstitution pour basse référé nabaïdé naïe pour basse la langue bas politique ou éco bénéficier population alors en aucun cas j'ai vu monsieur martin fayulou critiquer politique économique ya monsieur félix antoine tchisekédi critiquer politique ya sécurité et proposer des alternatives mais bien au contraire il est dans une quête dans une posture yako zwa bokondi lobby mais bokondi pour quelles raisons parce que bisou toloubara et et peuple a voté à kaba individu t peuple a voté à kandé ni programme à voté à projé des sociétés parce qu'il n'a voté il est l'eau basalina kéti ya pouvoir basalika au sénat était monsieur félix antoine tchisekédi ya longwa nous leur concédons mais ce qui peuple a péssibangobo kondi c'est sur base de quoi c'est parce que martin fayul alattarabashemizi ya pembe c'est parce qu'il a lignacomobilisé peuple c'est parce qu'il est habitué à un spectacle électoral non je pense qu'il y a une différence un homme d'état c'est celui qui pense aux générations futures et adolphe mouzito a produit des idées parce que ici nous devons éviter de personnifier le débat de dire que telle personne a sa capacité à rouboungsambouka non ce sont les idées que nous mettons en place autres c'est qu'aux salas pour peuples à croire qu'on bénéficie n'a rien à l'hôpé nouvel élan et à la union sacré encore une fois c'est une confusion parce que union sacré c'est une coalition de gouvernance il va et bisangai ministère ni ni au nouvel élan et aliko occupé conformément au règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale et aliko senga déclaration d'appartenance le nouvel élan et s'est inscrit comme étant une opposition et c'est reconnu de tous donc et s'il est ética makambouana alors pour la révision de la constitution je pense que les alli débat moko et toko qui en aucun cas qu'on exclure la société c'est un débat qui parle de l'âme même de notre république parce que cette constitution nous définit nous accorde une identité et baloua ya république ouana et s'il est nabissé tant que tous les débat tout discuter tout à l'abat pour pas pour un fort aux alli ya constitution abissé pas pour un fait bien l'angoisse pour tout quoi qu'on salaba proposition et d'ailleurs un coup l'outre n'a rien à lobby à la constitution elle-même et alibi qu'on nommé bateau basali n'a capacité à commener une telle initiative il a parlé du président du gouvernement d'une des chambres de l'assemblée nationale de la population mais lorsque nous parlons de la révision constitutionnelle je voudrais que nous puissions interroger cette même constitution parce que la démarche des prêtres ya ba évêques les alli fondé l'église a aussi une mission sociale les alli qu'au bunda pour l'équilibre social ya bandi mina et basali très représentatif la société n'a bisous d'ailleurs la société civile aujourd'hui représente plus de la moitié de la population congolaise elle est plus représentative que bisous n'a niveau à la partie politique donc c'est une démarche normale mais elle devient frauduleuse lorsque nous raccordons le bien-être et la société congolaise n'a réflexion parce que les débats autour de la constitution c'est une réflexion nous ne sommes pas encore à son effectivité au niveau institutionnel ça se passe dans la cité ma partie politique n'a bisous et communé des marches ou à la pointe niveau institutionnel alors lorsque je dis que c'est un débat intéressant parce que bisous nouvel élan à la différence de yves badjoko à la différence de sd nous sommes pour parce que nous avons exposé une matière précise et d'ailleurs ça fait partie de notre programme de gouvernance n'a pas l'élection à 2023 première matière nous avons parlé de la rétrocession des provinces constitution abisso d'ailleurs je parlais de questionner cette constitution est-ce que constitution aux alikopé sabissondingis a offert évolué contenu là oui c'est répondu par lui-même mais est ce que 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 mouma et ça bien posé pour la rosa l'anglais non d'ailleurs oui la constitution c'est ça aussi les problèmes parce que ça va encore demander des moyens pendant que ma conseiller municipal basa collé là basa même pas dans la biro basa tout ça à cause d'argent et ça même pas provins de sous ba élection salamité ce qu'on mis au loyau n'est qu'on tape ou api c'est ça aussi le problème n'est pas autour de la démarche très bien bocca john justement parce que tant ou bisous tous allez quoi aborder question à révision constitutionnelle nous n'abordons pas une question politique mais une question essentiellement économique nous devons rééquilibrer balance pour la rétrocession et à la taille à 40% mais à la à 60% c'est une question économique pour la coopère mètre n'a pas gouverneur de province pour quoi quoi appliquer la politique de développement pour n'aba province nabarro deuxième matière tout le bilik amou ya rétro l'ikambou ya décentralisation les lots décentralisation et au pene pour la effectivité l'angoisse à la ressenti du fait ce que bas compétence exclusif nabangou est alli prise en otage par le gouvernement central les lots constitueuse elle qu'on l'a dit bas province basala n'a monopole il ya ou est alli enseignement bas engagé bas fixé barème salarié bas foot avant seigneur il ya santé il ya ma médecin il ya agricultures et basé dans la capacité pémo solo il ya kotonga banzela otobengi les routes à dessert agricoles pour la co permettre et mobilité très bien marchandises il ya va bien ainsi de suite merci pour attendre kinshasa non c'est de l'amalgame nazaire kotel lisao était tamou monsieur martin fayoulou à adopter des marches wana nous nous avons posé des questions à laquelle monsieur martin fayoulou à laquelle yves badjo kwasan qui pense yagobé sabiso nous allons nous retrouver autour d'une table pourquoi les lots monsieur martin fayoulou qui reconnaît la légitimité de félix antoine tchisekedi parce que il ne s'est jamais inscrit dans une opposition c'est un résistant alors temps vous allez qu'au seigne à dialogue c'est qu'azali qu'aurait connaître légitimité à monsieur félix antoine tchisekedi c'est la première des questions l'une des autres questions au totuna qui est quel est le format de ce dialogue là parce que il faudrait qu'il y ait un cadre légal qui sera institué et rosana pouvoir et à félix antoine tchisekedi nous entrons pour faire quoi on a tout ça la proposition il est appliqué à moi dans le cadre de son gouvernement ou pour la partage et à pouvoir parce que démarche politique nous savons que et s'idée veut à tout prix et côte à la institution pour l'obîme la configuration et à ce n'est pas se retrouver pas quoi qu'on espère na rosa la patiente c'est une démarche qui est politique et à l'écran bianzala oh nous avons demandé ça c'est fait une matière tout confronter par idée très bien les lots aux aïna politique peuple aux aïna au singe a été félix antoine tchisekedi apessa et mai apessa et colia alors que le président de la république ce n'est pas lui qui crée ces conditions là c'est le gouvernement en aucun cas n'a mort à la bise au premier ministre à zalé inquiété c'est le chef de l'état donc il y a plusieurs matières au soli confrontation à la conclusion était oui la constitution elle-même nous permet à la révision donc n'a battu et on n'y a pas s'inscrire et contre cette révision constitutionnelle c'est violer et intentionnellement cette même condition qui fixe elle-même les limites ya révisionnaïe donc les alli posturement quoi les alli anti patriotique anti démocratique les alli bénéficient de l'orauté et voilà pour cause et comme on a peu le monde en beaucoup à john à zalé manipulé pas yves badjo à zalé manipulé pas martin fahou d'amboui sa micro n'a y aux alli journalistes ya peuples tout n'a moins en beaucoup à kongo à tangé là où cinq articles la constitution elle-même y a bien voté merci beaucoup très bien alors pourquoi n'est pas réécrire notre histoire d'eau à nabaloua m'aurait à l'adapter par rapport à yabaré à ça c'est la meilleure émission politique en république démocratique dit qu'on est la meilleure et la meilleure et la meilleure et la meilleure et la personne est une beauté merci pour la confiance sali et félicitations à ces débats un télos a dit débat un télos josé est ce que debout est un télos animé aux apolitologues bonjour bisou à wana kinshasa to komi kovivre na insécurité ba policé bazo kan gabiso ba innocent bazo tika bakoulouna to zakaka na nako zaki akimanteke ba wikouna insécurité za penza mwa makas papa yabisa bango voilà je pense que message eza la moye ki ki nan denga kati ça c'est très bien sali nekotjon ive badjogo a raison voilà ça c'est très bien nekotjon kabamba ebisa josé mbénzabam me kakorevoire constitution baromona bisou peuple libanana bango libanana bango ya une dissemblance entre peuple et nabatoubazo jérébiso ç'ai l'anbiso peplé c'est bango ba peplai daha et bon ba peplé peplé écorrompi hi 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 nako schognn kabamba en tout cas félicitations na e mission na yo tu restes et toujou l'église au milieu du village à côté de la population ça c'est très bien ouais ananaye bi ça c'est très bien ive dozo chité laso pesa do 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 siki fera 6 minutes plus day alaay cik fera huit minutes na klor na e mission à population je n'ai pas eu la caméra, vous êtes intellectuels, vous êtes intellectuels qualifiés, non ? Je n'ai pas eu la caméra, je n'ai pas eu la caméra, j'ai eu la caméra, j'ai eu la caméra, j'ai eu la caméra, j'ai eu la caméra, vous êtes intellectuels, vous êtes intellectuels, vous êtes intellectuels, mauvaise gouvernance. Donc, sur la bonne gouvernance, 53e, si je ne m'abuse, au-lingu, n'aïpsoni. Il y a 5 territoires occupés. Et si il y a une décophérique, si c'est que il ne faut pas changer la constitution. Il ne faut pas changer la constitution. Il ne faut pas changer la constitution. Il nous a posé une question fondamentale. Il dit, est-ce que il est en 2015? Voilà la question fondamentale. O-lingu, il faut un peu sa réponse. Comment expliquer qu'il dépêche pour combattre ceux qui voulaient modifier la constitution ? Vous êtes aujourd'hui à la place des bourreaux d'hier. Oh ! Parce que nous allons nous opposer à vous. Parce que vous avez raison pour qu'il ne faut pas changer la constitution ? Il n'y a pas d'assemblée provinciale, il n'y a pas de sénateurs. l'élection, c'est qu'il y a de la corruption. Mais, comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la conscience consciencieusement, il y a de la même manière, il y a de la même manière, il y a de la même manière, l'élection s'allume, il y a 7 jours, contrairement à la loi, et aux zones d'Immac, il y a de la présidente de la République. Comment est-ce qu'il y a de la résidence intégrée ? Comment est-ce qu'il y a de la résidence intégrée ? L'article 46, si je m'habille, c'est la loi électorale, il y a 7 heures, et il y a 17 heures. L'élection s'allume, 7 jours, aujourd'hui, il s'affiche à l'objet que l'on ne dit qu'il y a de l'opposition, il y a un régime OEFAN, c'est ça l'inconscience. Il y a un lobby qui a posé débat sur les questions économiques, mais pourquoi on ne rétrocède pas aux provinces ? Avant, il y a 60% de l'objet. Pourquoi est-ce que les 40% d'aujourd'hui ne sont pas en province ? C'est ça le problème. Pour que l'on résout le problème, pour que l'on respecte ce que la constitution dit, il ne faut pas changer de constitution. Qui lui dit que l'on va respecter la constitution ? C'est l'informe aujourd'hui. Tous les juges de la Cour constitutionnelle sont en dépassement. Pourquoi est-ce qu'on ne se réfère pas à la constitution pour appliquer la constitution telle qu'il faut ? Pourquoi est-ce que nous devons nous mettre autour d'une table ? Ça fait plus de deux ans et demi, près de trois ans. Mounagana. Ils aient une occupation. Ils aient une occupation. Les lontines à Wallika, ils ont une occupation rwandaise. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on nous mette autour d'une table ? Parce qu'il y a des questions qui sont des questions d'intérêt national. Au Batu Nyonso, la guerre, ça concerne tout le monde. C'est quoi Félix ? C'est quoi la commune ? C'est quoi la guerre ? C'est pourquoi aujourd'hui, il est sûr totalement qu'il est impératif de se mettre autour d'une table pour refaire la cohésion nationale. Très bien, on rentre en haut de la tête. Merci beaucoup. Rien n'aventura. Constitution, c'est un mot de sali, c'est un mot de sali. Félix Tisséke dit, j'espère que c'est un mot de sali. N'est-ce pas que, c'est un mot de sali, c'est un mot de sali. C'est un mot de sali, Il y a le président de la République, Félix Antoine Tisséke, dans l'époque, au posant, à mon nom de sali. N'est-ce pas que je réponds à sali. A l'époque, quand j'ai dit, aujourd'hui, les gens demandent quoi ? Merci beaucoup. Personne. Personne n'a le monopole de s'attribuer le mot peuple. Parce que c'est un concept politologique, ni les évêques, ni nous. Personne. Je ne suis pas responsable de l'ignorance et abattoyer s'il vous plaît. Je ne suis pas responsable. En 2011, la concession a été révisée. Pour votre information. Pas en 2015, ni en 2016. En 2015, c'était la lutte pour la loi électorale au Bagnaba conditionnée récensement. En 2016, c'était le dépassement des mandats. C'est là où les gens ont été tués. Mais en 2011, on a été révisé la constitution. Tu étais où ? Pour quelle raison ? Quand tu parlais, moi, je ne parlais pas. Quel est le résultat ? Nous avons une histoire parce que vous, l'ignorance... Attendez, vous, c'est l'ignorance totale de l'histoire politique du pays. Ndeko, Ndeko John, la constitution, elle est révisable. Pourquoi ? Parce que la société peut connaître une imitation. C'est des pratiques politiques, même doctrinaires, même la jurisprudence. C'est faisable. à moins qu'ils viennent ici avec des foucades. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Lopéz, Maloubonga, Mounaïo, dernier mot, Mounaïo, 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 tout ce que t'ont encouragé démarche de Mounaïo de la révision constitutionnelle parce qu'elle est constitutionnelle. A l'extrême, Tosali, on a rédaction et une nouvelle constitution du fait qu'aujourd'hui, la nature même de l'Assemblée constituante est travaillée sur l'élaboration et la rédaction et la constitution. Ils ont posé problème. Ils ont la légitimité à Peupleté. Parlement de transition Donc il faut permettre au peuple De se doter une propre loi Qui va déterminer son avenir Qui va déterminer son présent Tenant qu'il n'y a pas la réalité Il n'y a pas fait historique Très bien, salut les meilleurs journalistes T'as l'inquiéter la constitution T'as l'inquiéter la constitution T'as l'inquiéter la constitution T'as l'inquiéter la communauté T'as l'inquiéter la population T'as l'inquiéter la population T'as l'inquiéter la population Bonjour M. John Il y a une nouvelle élan M. Benza, Basali J'espère qu'il ne faut pas l'attendre Salut M. John Kabamba En tout cas M. Benza, il a raison M. Benza, il a raison Ça c'est très bien T'as l'inquiéter la émission Le Peuple parle Si vous abonnez à la chaîne YouTube Le Peuple parle TV officielle M. Benza, il a raison M. Benza, il a raison M. Benza, il a raison T'as l'inquiéter la sécurité T'as l'inquiéter la sécurité M. Benza, il a raison 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 Amateurs de la bonne musique, les éditions Sans Frontières et la Fondation Mboba et Nkombé Bob vous proposent un concert spécial, hommage à Pépé Calé, Cabacille et Yampagne. 26 ans après sa mort, samedi 28 décembre 2024, de 21h à l'aube, salle Birmingham, Event Center, au 112 rue de Birmingham, 1070 Anderleck, Bruxelles. Avec l'agrémentation musicale de l'Empire Bakouba, avec Papi Tex, Matolo Dode, José Dilu Dilu Mona, Bilekou Junamombafo, Godé Lofomo Kamolabas, Doris Ebouya, Elvis Konko, Jolie bébé, Tokolos, Star Invité, Falei Poupa, Jossar Nyokalongo, Danoskanta Niboma, Blaise Pasko Outamaï, Malaj Dilu Gendo, Gabi Lita Bembo Libek, Lokombe Nkaloulou, Adammo et Kula et autres. Occasion unique à ne manquer sous aucun prétexte. Au management, Kokar Masakouba et Adjou Nguengi. Spécial hommage à Pépé Galé, Gabassé Léan Pagnan. Peuple, ta on va quand tu parles ma okoumi pétit père. Ta, bapé sa moi lozo.